Protéger les populations et l'environnement ouest-africain contre les dangers potentiels de l'utilisation des pesticides d'une part et faciliter aux agriculteurs l'accès aux pesticides de qualité afin d'en assurer l'utilisation rationnelle d'autre part sont entre autres objectifs visés par le Comité ouest-africain d'homologation des pesticides, COAHP. Cette rencontre, la deuxième en moins de dix mois, témoigne de l'importance qu'accordent les États membres de la CEDUAO et de l'UOMOA au sujet. Pour les organisateurs, le COAHP a toute sa raison d'être car il assure depuis sa création la gestion judicieuse et rationnelle des pesticides au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Il faut retenir que le Comité parle de la gestion des ravageurs. On parle de pesticides, c'est les règles, disons de voir toutes les règles qui traitent de la gestion des pesticides, non seulement au niveau de la fabrication, mais de l'importation, de la distribution et de l'utilisation. Vous savez que les pesticides, je vais nommer les insecticides, les herbicides, les fongicides et autres produits sont des produits dangereux qu'on utilise dans l'agriculture. On en a besoin dans l'agriculture, on ne peut pas s'en passer, mais c'est des produits qui sont dangereux, mais qui ont des actions bénéfiques sur nos productions. Pour les utiliser, il faut qu'on suive certaines règles par rapport à l'inoculité des aliments, par rapport à la gestion, au contrôle des intoxications alimentaires, etc. Donc c'est dans ce cadre-là que ce comité travaille pour essayer de gérer dans la sous-région pour toutes les questions liées à la gestion de ces pesticides. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Gaston Dosoui, a rappelé l'importance de la réglementation des pesticides eu égard au caractère dangereux de ces produits et aux conséquences aussi bien sanitaires qu'environnementales liées à leur mauvaise utilisation. Nonobstant leur importance dans la recherche de la sécurité alimentaire, la protection de la santé des populations et l'économie en tant que marchandises qui font l'objet d'importantes transactions financières par des entreprises et des particuliers dans nos différents pays, les pesticides sont des produits dangereux, dont la production. La commercialisation et l'utilisation peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des populations humaines et animales, l'environnement et les activités économiques, si les règles garantissant la mitigation de ces effets néfastes ne sont pas respectées. Face à ces risques liés à la production, l'accommodation et l'utilisation des pesticides, il est heureux de noter que de noter la ferme volonté des plus hautes autorités des pays, de notre sous-région et leur engagement dans le processus régional d'harmonisation des règles, rédissant l'homologation et l'agression des pesticides dans l'espace CELIAO, CILS et IMOA. Le représentant de CILS et celui du ministre de l'Agriculture invitent chacun les acteurs et participants à plus d'engagement pour l'atteinte des objectifs. Le comité ouest-africain d'homologation des pesticides contribuera à la protection de la santé des populations et de l'environnement de nos autres sous-régions contre les effets néfastes des pesticides dangereux, mais aussi à l'amélioration des échanges commerciaux entre nos pays dans le domaine des pesticides, ainsi que des produits agricoles avec le reste du monde. L'espoir suscité par le comité ouest-africain d'homologation des pesticides pour notre sous-région est grand. Je voudrais vous inviter à vous engager pleinement donc auprès de vos institutions respectives afin de douter ce bel instrument d'intégration sous-régionale de tous les moyens nécessaires pour son bon fonctionnement conformément aux dispositions des règlements adoptés à cet effet par nos différentes institutions et à l'accord de coopération dans le domaine des pesticides signés par elles. Ce ne sera qu'à ce prix que le COAHP nous rendra les services que nous attendons tous de lui. La tenue de la présente session est l'aboutissement des efforts conjugués des trois institutions à savoir la CE2AO, le CILS et l'UOMOA pour une meilleure gestion des pesticides dans les États, gage d'une préservation de la santé des populations, des animaux et de l'environnement. Rappelons qu'au terme de cette même cérémonie d'ouverture, le président sortant du comité national de gestion des pesticides, Roland Justez Oglobossou a passé le témoin à Maris Rosa Ferreira qui devient ainsi la nouvelle présidente du comité au Bénin.